Nouveau journal de la rédaction, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette édition magazine à la une de ces dimanches. Avec près de 60% du bassin du Congo, la RDC a pris part au sommet des trois bassins forestiers du monde, tenus à Brazzaville en République du Congo. Nous traverserons le fleuve en début de ces journales. La partie magazine, focus sur la conduite des taxis-motos, une pratique nuisible à la santé, à la santé de l'homme au-delà des accidents, une fréquence élevée des pathologies respiratoires, la conduite des taxis-motos affecte également les systèmes génitales de l'homme, mais d'abord l'actualité. Direction Kintel à Brazzaville, la République démocratique du Congo reste le leader naturel du bassin du Congo en tout cas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, l'a démontré hier samedi du haut de la tribune du sommet des trois bassins à Brazzaville. Retour en images avec Giscard Koussema. C'est dans la banlieue de Brazzaville, au berge du fleuve Congo, que le sommet des trois bassins forestiers du monde a été organisé. L'hôte du sommet et président de la commission climat du bassin du Congo attendait une vingtaine de ses homologues de bassins de l'Amazonie et du Bourneu au Mekong. Finalement, seuls ses pairs africains ont répondu à son invitation. Arrivé en début de matinée à Brazzaville par l'aéroport de Mayamaya, le président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo et la distinguée première dame, ont pris la direction de Kintelé pour ses travaux. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de prises des paroles des chefs d'État et autres dirigeants. Chacun, dans ses termes, a démontré que les trois massifs forestiers constituent les poumons de la planète Terre face à l'urgence du réchauffement climatique. Très attendu à la tribune, le président Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo a rappelé que dans cette lutte commune, la République démocratique du Congo joue un rôle particulier au regard de la richesse de sa biodiversité. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable aussi bien dans les trois bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbillères, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée cinquième au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique, entendent assumer son leadership environnemental et climatique naturel, ensemble avec ses pairs de tous les bassins. Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale, car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, le lithium ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Au moment où le monde entier s'active pour sauver la biodiversité, les Rwandans, lui, les détruisent par son activisme armé. Le président de la République, Félix Antoinati, Sekedi Tchilombo, a eu des mots justes pour le dénoncer. Toujours du haut de la tribune des Kinteles, le président de la République a dénoncé l'activisme du Rwanda qui détruit la biodiversité congolaise. On écoute plutôt l'extrait de la locution qu'a prononcée le chef de l'État. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. ... ... C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. ... Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. ... ... ... On quitte Brazzaville pour la province du Haut-Tchouélé, plus précisément à Issyro, où séjourne le chef de l'exécutif national. Jean-Michel Samaloukone y est arrivé hier samedi. Son agenda dans sept parties du territoire national prévoit entre autres la visite de quelques travaux exécutés dans le cadre du PDL 145 territoire. Janine Kalinga, Marcel Moubeka. Le gouvernement congolais a choisi la politique des proximités avec sa population, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tiseké du Chilombo. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukone de Kengé est arrivé ce samedi 28 octobre 2023 à Issyro, chef lieu de la province du Haut-Tchouélé, accueilli par le gouverneur de cette province, Christophe Basséyanenonga, avec toute son administration et autres autorités militaires et de la police, sans oublier le chef coutumier, le chef des secteurs, les administrateurs des territoires de toute la province, et les membres de tous les partis de l'Union sacrée de la nation, ainsi que la masse populaire. Dès sa descente d'avion, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a dévalé l'agenda de son séjour. « Comme vous le savez, dans notre politique, tel qu'insulté, moi je suis en spécial ce que je vous présente aujourd'hui, nous devons toujours avoir une plus grande proximité. Nous avons, dans le cadre, plusieurs travaux, qui ont reçu le cadre, de 145 millions d'euros, mais il y a autant de domaines d'échange qu'il peut y avoir avec les provinces. Donc, aujourd'hui, d'après avoir reçu le monsieur le gouverneur de province, qui était venu en visite à quelque chose-là, moi je l'ai aussi. C'était l'occasion pour moi de venir saluer les filles et les filles. Porteur du message du chef de l'État, Félix Antoine Tisséqué du Tulumbo, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a communié avec la population d'Issyro au cours d'un meeting. « Naïe Awa, Nakondo, il y a son excellence, monsieur le président de la République. Je suis venu au nom de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tisséqué du Tulumbo, celui que nous appelons affectueusement Fati Béton. J'ai eu beaucoup d'aide des mondes pour visiter la province du Haut-Tulieu. J'avais également reçu votre gouverneur qui m'avait parlé du problème de la province. J'avais également reçu les démontes des membres du gouvernement, sénateurs et députés qui sont ici présents. Aujourd'hui, j'ai répondu favorablement à votre demande. Sur son passage vers le lieu aménagé pour le meeting, Samalukonde a visité tour à tour la limite entre les deux provinces du Haut-Tulieu et Bazuelet, le centre de santé construit dans les cadres des 145 territoires et la première tombe de la bienheureuse à Noirith et Nengapeta ainsi que d'autres sites importants du chef-lieu de cette province. Dans l'actualité, l'union interparlémentaire a une nouvelle présidente. Dr. Toulia Akson, c'est son nom. Elle a été élue avec 172 voix en marge de la 147e assemblée de l'union interparlémentaire tenue à Luanda, en Angola. Plus des précisions avec Robert Ndaï. Les délinions interparlémentaires sont tombées ce vendredi 27 octobre 2023 à Luanda, capitale de la République d'Angola. Le conseil directeur de l'union interparlémentaire a élu Madame Toulia Akson comme 31e présidente de cette organisation internationale fondée en 1889 pour un mandat de trois ans. La nouvelle présidente de l'union interparlémentaire succède au député portugais Duarte Pacheco qui a achevé son mandat de trois ans au terme. De la 147e assemblée de l'union interparlémentaire ouverte par le président angolais Joao Lorenzo. Dr. Toulia Akson, présidente de l'Assemblée nationale de la Tanzanie, devient la première femme africaine à abriguer ses postes et troisième femme présidente de l'union interparlémentaire après Naïma de l'Inde Gabriela du Mexique. La République démocrate du Congo qui a participé activement à cette 47e assemblée se félicite de ce choix de la raison. Dr. Toulia avait déjà sollicité les voix de la RDC pour son élection à ses postes à mars 2023 à Manama et à Néruguay en demandant au premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur André Mbattabitoukoumé Sumangou de peser au niveau de l'Afrique pour son élection Paris gagné pour cette victoire. Ces 25 dernières années, la présidence de l'union interparlémentaire a été assurée par des minas parlementaires d'Espagne, d'Inde, du Chili et d'Italie. La nouvelle présidente de l'union interparlémentaire, Dr. Toulia, appelle le parlementaire des 130 pays présents à Luanda de renforcer la confiance et assurer une participation plus active des citoyens à tous les niveaux. L'union interparlémentaire est l'organisation mondiale de parlements nationaux fondée pour encourager la coopération et le dialogue entre les nations. Du contentieux des candidatures au contentieux des résultats, la Cour constitutionnelle et juge électorale pour la présidentielle. Des requêtes contre des candidatures déposées à son office ont été examinées en prévision de la liste définitive des candidats à la prochaine présidentielle. D'autres détails avec Chimène Dondou. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a examiné, vendredi 27 octobre 2023, le différent aux requêtes introduits contre les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante avait déjà validé les 24 candidats de prétendants à ses scrutins. Il reste 11 requêtes et celles dirigées contre le président Félix-Antoine Tuseké du Chilombo a été rejetée. Lors de la délibération, le procureur général pour la Cour constitutionnelle a rappelé que cette instance siège en tant que juge électoral et non comme juge de paix compétent pour statuer sur le nom de candidat. De plus, il a souligné que le récurrent Sédkikoumi n'a pas prouvé en quoi ces changements de nom auraient porté préjudice à sa candidature. Une autre vision, Moïse Katoumbi, connaîtra son verdict le 30 octobre 2023. Le débat est en clos et l'affaire prise en délibéré. Poursuite campagne de sensibilisation des femmes de la Tchangou à l'autonomisation pour une prise en charge efficace. La présidente des Jodawa invite toutes ces femmes à travailler pour une société et juste nous dit Robert Daï. La présidente des Jodawa, maître dans les Nwankata Antoul, poursuivre sa lancée pour l'autonomisation accélérée des femmes et des jeunes filles dans le district de la Tchangou. Ce samedi, 28 octobre 2023, pour sa troisième étape de sa campagne de sensibilisation à l'autonomisation de la femme, elle a choisi Mokali pour sensibiliser plus la jeune fille aux questions des droits de la femme. José Darle Nwankata connaît les rôles déterminants des femmes au développement de la société congolaise et particulièrement celui de la femme du district de la Tchangou. Plus de 700 femmes ont participé à cette journée de sensibilisation avec comme particularité l'octroi à des milliers de femmes de crédits non remboursables pour démarrer une activité. La présidente de la fondation José Darle Nwankata n'avait qu'un seul message. La femme de Mokali est appelée à Evray pour son autonomisation à travers des initiatives entrepreneuriales. Celle que toutes les mamans de Mokali surnomment femmes au grand cœur a fait un geste symbolique vis-à-vis de ces différentes femmes venues l'écouter et leur a remis plus de 1200 pannes et de frais nécessaires pour la couture. L'objectif de Maitre José Darle Nwankata est de soutenir ces femmes dans la réalisation de leurs projets et des petites unités de production. Mokali a dit oui à leur fille pour ces initiatives. La fondation est là pour le développement du peuple et c'est ce qui est toujours le souhait de son excellence M. Antoine Tisseké du chef de l'État et nous sommes toujours derrière cette vision. C'est comme ça que nous sommes toujours à côté de la base pour le soutenir. Toujours dans le cadre de la sensibilisation de la femme nous sommes toujours avec notre thème d'entrepreneuriat nous sommes en train de faire un effort pour que le moment soit indépendant pour faire développer la femme de Tchangou et surtout ceux qui sont ou celles qui sont dans la base des Mokali. José Darle Nwankata a appelé toutes ces femmes à soutenir le président de la République Félix Antoine Thierry de Tchilombo champion de la masculinité positive et qui depuis son accession à la magistrature suprême a valorisé la femme congolaise. On passe à la partie magazine de ces journaux. Le président de la République Félix Antoine Thierry de Tchilombo a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de l'Allemagne du Tchad et du Canada en début de semaine. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de clôture de la 8e promotion de l'École nationale de l'administration. La synthèse de toutes ces activités avec Pierre Kibambessou. Cérémonie de clôture de la 8e promotion de l'École nationale de l'administration couplée au lancement de la 9e promotion de l'ENA le mardi 24 octobre. Cérémonie présidée par le show de l'État Félix Antoine de Thierry de Tchilombo. Ma présence ici vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration ainsi que ma volonté de doter mon pays d'un système administratif digne, efficace et exemplaire a dit le show de l'État aux heureux finalistes de la 8e promotion de l'ENA. En ces jours en République en République du Congo Jean-Luc Mélenchon leader du parti politique La France Insoumise a été reçu au palais de la nation par le président de la République Félix Antoine de Thierry de Tchilombo. L'homme politique français était en compagnie de députés français membres de la commission des affaires étrangères signataires d'une proposition adressée au Parlement français condamnant les intrusions et les exactions du Rwanda en RDC. Ils ont échangé avec le show de l'État sur le soutien diplomatique face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Et puis balai diplomatique à la cité de l'Union africaine où le président de la République a eu tour à tour des entretiens avec les ambassadeurs d'Italie et de Belgique en RDC. Avec Alberto Petrangeli ambassadeur d'Italie les questions relatives à l'économie et à la sécurité étaient au menu des échanges. Il a été question notamment du renforcement des liens économiques avec des grands projets d'infrastructures construction de barrages ponts et routes ainsi que dans les domaines de l'agriculture. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo s'est aussi entre-élu avec le nouvel ambassadeur de Belgique Madame Roxane des Bill Derling sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous avons avec nos partenaires européens condamné le soutien du Rwanda au M23. Il y a aussi des sanctions adoptées par l'Union européenne à indiquer la diplomate belge. Balai diplomatique également au Palais de la Nation où le président de la République a reçu les lettres de créance des trois nouveaux ambassadeurs respectivement d'Allemagne du Tchad et du Canada accrédité en RDC. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne Ingo Herbert est un diplomate de carrière. Il a été ambassadeur en Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Il a été aussi notamment consul général au Nigeria. Apollinaire Mongombaye est le nouvel ambassadeur de la République du Tchad en RDC. Il a travaillé au ministère tchadien des affaires étrangères en qualité des directeurs de cabinet et directeurs chargés de la coopération et des organisations internationales notamment. Madame Maryse Guille Bolt a présenté ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur du Canada en RDC. Elle a œuvré aux ambassades de son pays à El Salvador, au Guatemala, au Pérou et au Chili. Autre sujet d'actualité de la semaine, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le rétrait progressif et responsable des forces de la Monusco d'ici à la fin de l'année, la paie des fonctionnaires de l'État du mois d'octobre qui va connaître un léger retard suite aux multiples opérations liées à la mécanisation des nouvelles unités. La semaine en 5 minutes, une sélection de Blandino Avingana. Une semaine marquée par l'ouverture du forum Gateway à Bruxelles en Belgique, le Premier ministre Stamalou Kondé a pris part à ses assises pour attirer les investisseurs européens et porter haut la voix de la RDC comme l'un des pays qui regorge d'importantes ressources minérales recherchées en cette période de transition écologique. En diplomatie, d'ici fin décembre 2023, la Monusco va se désengager de la RDC. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les représentants de la Monusco et la partie congolaise pour un rétrait progressif et responsable conformément à la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sécurité, la récente incursion de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC était au cœur des échanges entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et les anciens combattants avec l'ambassadrice des Pays-Bas accrédité en RDC. Cette diplomate hollandaise a déploré la crise humanitaire dont est victime la population de cette partie du territoire. Autre actualité de la semaine, l'appel des fonctionnaires du mois d'octobre va connaître un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Annonce faite par le président intérimaire du comité de suivi de la paie des fonctionnaires au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. En justice Deo Gracie Smutombo Albert Yuma Jacques Kamenga et Consor sont interdits de sortir du pays et leurs avoirs sont gélés au niveau des banques commerciales jusqu'à nouvel ordre en attendant la fin de l'instruction du dossier. Deux mesures provisoires prises par la Cour des comptes à l'encontre de ces personnalités présumées auteurs de fautes de gestion aux préjudices de la GKamine et du trésor public. Volet infrastructure, plusieurs projets ont été lancés par le ministre des tutelles à Kinshasa le projet qui n'espoir qui concerne 200 kilomètres de la voirie à moderniser et à réhabiliter dans le but de résoudre le problème des embouteillages. Et puis au nord et au sud Kivu, le ministre d'Etat a procédé au lancement des travaux de construction des postes frontaliers à Goma, au Zizi et Camp Vivera dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Célébration le mardi dernier de la journée mondiale de l'or. A Kinshasa il s'est tenu la première édition du forum des hauts niveaux sur l'exploitation de l'or avec comme thème l'or pilier structurant du développement de la RDC. Renforcement des capacités du personnel navigant de la commission électorale nationale indépendante objectif assurer la mobilité des kits électoraux et des agents à travers le territoire national. C'est en prévision des élections du 20 décembre prochain. Enfin ouverture forum national sur l'approvisionnement durable en bois énergie en RDC objectif élaborer la feuille de route pour une meilleure coordination de la synergie bois énergie pour faire face à la déforestation afin de lutter contre le réchauffement climatique. Ces assises ont été organisées par le ministère de l'environnement et développement durable avec l'appui de la FAU. Place à la rétrospective hebdomadaire de la revue de presse à présent est le signé Jean-Pierre Mdolo du traitement du traitement des requêtes en contestation annonce l'avenir. 12 candidats sont ainsi appelés à comparaître y compris la CENI. Plus de doutes possibles, le retrait de la Monisco est confirmé pour décembre prochain rapport au Forum des AS. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula l'a annoncé au cours du briefing qu'il a co-animé avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Kinshasa et l'EAC divorcent presque consommés indique Econews. Pour inefficacité et son échec à contraindre le 1-2-3 au cantonnement, Kinshasa juge inutile sa présence sur le sol congolais. Un soldat de la force régionale des états de l'Afrique de l'Est tué à Kiboumba par le 1-2-3 RDF constate l'avenir. Confirmation du lieutenant-colonel Guillaume Njike porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le 1-2-3 se verse dans le crime de guerre affirme l'avenir. En débandade devant les Oazalindos ce mouvement ribelle prive Kichanga d'eau potable tous les tuyaux de ravitaillement d'eau ont été coupés. Les forces rwandaises aperçues sur l'axe Kiboumba Rougari en direction du parc de Virunga une livraison de politico.cd. Le journal rapporte la dénonciation faite par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bimba au cours de la 116e réunion du conseil des ministres. Kinshasa tape du poing sur la table et adresse une sévère mise en garde au sujet du déploiement des troupes randaises écrit Africa News. Kinshasa ne restera pas les bras croisés en cas d'attaque contre la ville de Goma Carence des carburants à Goma Les habitants et les pétroliers lancent un SOS au gouvernement note 7 sur 7.cd. Le litre d'essence est passé de 3000 à 6000 francs congolais. Crise de carburants à Goma Pénurie de produits pétroliers à Louboumbachi selon Ouzoum Eco.net Une carence due au dupsissement de temps des distributeurs. La conduite de taxi-moto une pratique nuisible à la santé de l'homme au-delà des accidents une fréquence élevée des pathologies oculaires et respiratoires la conduite de taxi-moto affecte également le système génital de l'homme c'est l'unique dossier de ce journal il est signé Dien Balaka. La sollicitation est intense le motard reste plus longtemps sur sa moto en marche chaque jour ce motard passe par toutes les frayeurs sur la chaussée au-delà du danger physique lié aux accidents de la route il s'expose aussi à des maladies professionnelles surtout quand on essaie que ses maîtres au-dessus du réservoir d'une moto en plein gym dégageant autant de chaleur peut provoquer certaines anomalies sanitaires rouler pendant plusieurs heures sur la moto au-delà du mal de dos cela affecte les systèmes reproducteurs des maladies que ces usagers semblent encore ignorer certains par contre sont conscients du danger mon corps fonctionne normalement je ne prends aucun produit la douleur des dos ne m'handicap en rien d'ailleurs je suis père des 4 enfants ça fait maintenant 15 ans ça fait 2 ans 2 ans déjà depuis que je suis sur la route nous ressentons beaucoup plus de douleur sur la colonne vertébrale raison pour laquelle je prends des produits mais ma santé sexuelle n'a jamais été affectée rouler toute la journée est déconseillé nous ressentons le poids beaucoup plus la nuit même pour manger ça devient très difficile nous prenons les anti-inflammatoires pour nous permettre de se tenir encore debout le jour suivant nous supportons seulement mais nous ne savons pas s'il y aura des inconvénients après notre métier est difficile nous le faisons par manque de boulot combiner la moto et la femme est très horrible la majorité des motocyclistes appelés ouéoua consomment abusivement des aphrodisiaques ce qui fait qu'on a beaucoup d'écarts d'insuffisance rénale liée à cette prise en contrôle prise en archive de tous ces produits ça c'est un élément très important nous devons les motards ce sont nos frères c'est la jeunesse la jeunesse c'est l'espoir de demain le réflexe c'est tout à fait normal il perd ses performances il a besoin de reprendre ses performances il ne peut que de courir à certaines solutions quoique malheureusement je ne dis pas qu'il n'y a pas de vertu dans les plantes médicinales il y a plusieurs vertu mais le plus grand problème c'est l'usage abusif l'usage désordonné de tous ces produits qui amènent à plus d'insuffisance rénale lorsque vous prenez fréquemment ces produits vous en devenez dépendant Blaise Kapinga docteur chirurgien donne des explications sur les risques auxquels sont exposés les motards dont la plupart sont jeunes et leur âge varie entre 22 et 37 ans les sécourses que les motards subissent lors de leur travail ont absolument des conséquences sur les plans scélétiques ces sécourses ne peuvent que rétablir au niveau de la partie basse de la colonne vertébrale vous voyez quand ils sont assis il y a une courbure qui se fait entre la partie haute et la partie basse mais la chute aussi parce qu'il y a un état de la route les expose à des chutes et quand les motards tombent s'ils tombent il y a une chute on appelle la chute en gagne fou c'est-à-dire qu'ils tombent en perditant son bassin à même les pavements à même la macadam à même une gordure ils peuvent avoir la lésion de l'urètre une occasion pour ces médecins d'interpeller les motards à se faire de temps à autre diagnostiquer en vue d'éviter des gros risques les enfants avec handicap peuvent intégrer les écoles normales c'est ce qu'on appelle éducation inclusive le lancement de cette sensibilisation a eu lieu hier samedi 28 octobre 2023 objectif étant d'impliquer la communauté dans cette cause noble des réinsertions sociales de ces enfants à problème c'est les grands reportages que nous proposent Bobette Ngalisamba et Papimbo la sensibilisation communautaire est une activité qui permet aux assistants sociaux de la communauté des villages bondéco et ceux des communes concernées d'être sur le terrain le lancement ce samedi 28 octobre 2023 du programme de l'éducation inclusive des enfants handicapés dans les écoles ordinaires ce veut être une occasion d'impliquer la communauté à cette cause après la prière d'ouverture par monsieur l'abbé Pierre Mavacala coordonnateur adjoint des villages bondéco le chargé des projets a évoqué l'importance de ces programmes l'éducation inclusive se passe dans 4 écoles avec lesquelles nous sommes en collaboration nous villages bondéco et les 4 écoles ordinaires l'objectif c'est de pouvoir amener la communauté à pouvoir comprendre et accepter qu'un enfant handicapé peut aussi étudier avec les autres enfants que nous disons enfants ordinaires ce sont leurs pairs éducatifs ils peuvent étudier ensemble et il y a déjà une expérience là-dessus le village bondéco travaille déjà avec ces 4 écoles durant ces 3 dernières années scolaires et c'est déjà une expérience qui est une expérience réussite ça commence le lundi 30 octobre et ça se clôture le mardi 31 octobre ils seront déployés dans 4 sites à Barumbu ils seront à la place Saint-Éloi dans la commune de Lemba ils seront au niveau de la cité Salongo et dans la commune de Ngiri Ngiri ils seront sur l'avenir Saïo à la place Boulangerie Mamapoto et le dernier site c'est Angalema à la place Ma Campagne Au lancement de cette activité des supports de sensibilisation ont été remis par le chef de service social question d'outiller les 20 assistants sociaux pour leur efficacité c'est parti pour 2 jours de sensibilisation dans 4 communes de la capitale du 30 au 31 octobre 2023 C'est ce que moi j'aime toujours dire vous voulez détruire le monde détruisez l'éducation donc ce que nous faisons ce que vous faites c'est noble prenez ça à coeur ou que en tout cas nous nous lancions dans cet investissement à long terme mais donc nous voyons déjà les fruits aujourd'hui quand les présentes n'est pas les biens de l'année passée 85% de réussite Les enfants vivants avec handicap sont confrontés à un problème sérieux d'adaptabilité dans les écoles ce programme de l'éducation inclusif est un investissement à long terme pour l'insertion sociale de ces enfants dans la société dans l'actualité collecte et évacuation des déchets à travers les communes de la ville province Kinshasa un projet vient d'être lancé par le gouverneur de la ville Jean Tiningo en partenariat avec la société Al-Bahirat d'autres précisions avec Joël Makella ce projet de collecte un projet qui date depuis 36 mois et il était de bonne augure que nous puissions justement inviter les Kinoises et Kinois ici présents pour pouvoir montrer qu'effectivement nous n'avons pas vendu du vent et que nous étions justement sur cette lancée de l'Oté à Kine des infrastructures nouvelles mais surtout une ville assainie pour la première phase nous entamons notamment le dessus de la FUNA nous avons mis à disposition tous les camions acquis avec ce fond propre de la ville de Kinshasa près d'une centaine d'engins qui vont encore arriver pour une fois nous allons pouvoir nous dire que Kinshasa peut être un miroir et un modèle pour toutes les autres provinces membre du conseil d'administration de l'entreprise Al-Bahirat Ibrahim Karasa a donné des assurances sur l'engagement de son entreprise de rendre Kinshasa propre le gouverneur Gentilin Gobila lui a rappelé les réalisations de l'exécutif provincial porté par son programme d'action quinquennal à l'instar de la lutte contre l'insalubrité à travers une gestion des déchets qui se veut efficace pour obtenir des résultats probants plusieurs personnalités sociétés et organisations ont été mises en contribution notamment le président de la République Félix Anto Tiseke Tchilombo pour le lancement de l'opération Kinshasa Bopeto qui rime avec le maxime le peuple d'abord Direction la province du Lualaba présent puis précisément à l'isthème Kolozi avec cette cérémonie des collations des grades académiques images et commentaires Le programme historique a réuni ensemble lauréat personnel académique et scientifique ainsi que le membre du gouvernement provincial du Lualaba Tout a commencé par différents rapports académiques donnés par les professeurs Léon Moussens Kappen et Emeka Songo respectivement secréteur général académique et chargé de la recherche scientifique à l'isthème Kolozi Le professeur Henri Mundongo directeur général de l'Institut supérieur et technique médical l'isthème Kolozi a dans son mot rendu un vibrant hommage au gouvernement central et provincial du Lualaba pour l'accomplissement des innovations réalisées Nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État le président de la République du Congo son excellence Félix-Antoine Disségué de Chilombo pour l'investissement réalisé au bénéfice de l'enseignement supérieur et universitaire toutes les démarches entreprises afin que la paix sociale et la tranquillité puissent être garanties afin de booster le développement de notre chère patrie Mieux vaut la fin d'une chose qui est son commencement a laissé entendre Alain Cantenga ministre provincial de l'éducation avant de clôturer l'année académique 2022-2023 La collaboration des grades académiques s'est effectuée par faculté en suivant l'appel de chaque lauréat finaliste en soins infirmiers généraux pédiatrie hospitalière administration et enseignement en soins infirmiers laboratoire anesthésie réanimation nutrition et diathétique sage-femme kinésithérapie imagerie médicale technique pharmaceutique et gestion des organisations de santé c'est dans une ambiance conviviale et festive que cette cérémonie de collation des grades académiques à l'hystème qu'on oisie s'est clôturée Revenons à Kinshasa pour terminer les femmes enseignantes du Mohamba réunies au sein de la dynamique femmes enseignantes du Mohamba ont exprimé leur gratitude au chef de l'état pour avoir fait de l'éducation l'une de ses priorités pendant son premier quinquennat nous dit Alain Bikai il poursuit sa tournée des consultations de toutes les couches sociales de notre pays à l'approche des élections générales de décembre prochain c'est dans ce cadre que le secrétaire général de l'IDP Sorgissin Kabouya est allé à la rencontre des femmes enseignantes du Mohamba sur place ces professionnels des craies blanches ont exprimé les gratitudes au chef de l'état Félix Antoine Tiseké d'Itilombo pour avoir fait le secteur de l'éducation l'une de ses priorités pendant son premier quinquennat au vu des résultats produits par la gratuité de l'enseignement des bases impliqués par Félix Antoine Tiseké d'Itilombo ces actrices de ces secteurs ont manifesté leur soutien défectible à ces programmes et au président de la république à son chef d'état-major politique Oguissin Kabouya dans son message à l'assistance le secrétaire général Oguissin Kabouya saluait l'engagement de tous les enseignants de la république pour la réussite de la gratuité de l'enseignement qui est venu mettre fin au commerce qui ne disait pas son nom dans ce secteur votre amour affection envers le premier citoyen de la république je cite son excellence Félix Antoine Tiseké ce qui dit n'est pas à démontrer le fait d'avoir créé cette dynamique prouve clairement noir sur blanc combien vous avez pris au série l'affaire de gratuité de l'enseignement poursuivant Oguissin Kabouya a appelé ses interlocutistes de soutenir les changements d'élection de ce 20 décembre en faisant un vote utile ne manquez pas chaque fois que vous priez à implorer la grâce divine sur les chefs de l'état a-t-il recommandé avant la distribution d'épargne à toutes ces femmes présentes au nom de la première dame de la république ainsi se termine cette édition du journal magazine merci à Pascal Chichot et à Papy vous les qui l'ont réalisé la partie technique a été assurée par Joanne Pierre Joseph Joseph Enzenzo et Alain Sodi alors non je vous dis merci de l'avoir suivi merci pour votre confiance et fidélité retrouvez à 13h30 Marie-Louise Mbella pour une autre édition d'information je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie de nos programmes au revoir